Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées Rainbow High et aujourd'hui il s'agit de Gabriela Isley de la série 3 si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fiche i et dans la barre de description et du coup je l'ai acheté sur Amazon à 38,99 et c'est ma quatrième poupée de la série 3 la dernière que j'avais ouverte de la série 3 c'est Georgia et voici le devant de sa boîte on voit la poupée, sa deuxième tenue et sa deuxième paire de chaussures et son nom ici en haut avec écrit série 3 sur le côté on voit que élevé objectifs technologiques de mode et voici l'arrière de la boîte si vous voulez lire, vous pouvez mettre en pause c'est toujours les mêmes boîtes voilà Gabriela du coup je vais la sortir de la boîte et je reviens voilà elle est sortie de la boîte et comme d'habitude je vais dire la même chose que d'habitude mais elle est trop belle je sais pas ce qui se passe avec ces poupées mais à chaque fois quand je les sors des boîtes je vois encore plus à quel point elles sont bêtes je sais pas je suis toujours surprise je sais pas comment ça se fait donc elle vient comme d'habitude avec un peigne et avec les deux cintres elle vient aussi avec un socle malheureusement au niveau du socle la couleur du bas c'est pour moi c'est pas la bonne pour moi c'est celle de Daphné la couleur en bas mais son attache et la barre derrière c'est bon mais je sais pas je sais pas si vous le voyez mais pour moi c'est il y a trop de vert dans le socle en bas j'aime pas le fait qu'il y ait une différence de couleur dans le socle mais bon elle a un collier du coup qui est rainbow avec écrit rainbow argenté avec une chaîne derrière et voilà comment il s'attache on verra comment ça marche il est en plastique mot j'ai vu beaucoup de personnes l'utiliser ce collier sur instagram et je savais pas justement je savais plus à qui il appartenait donc ça c'est bon à avoir parce que ça peut aller avec beaucoup de poupées elle vient avec une deuxième paire de chaussures donc ici donc elles sont bleu clair avec R milieu devant les détails tout en argenté et j'adore le talon il est à moitié transparent donc le côté glace de la boubée je trouve que ça donne bien par rapport à ça son nom c'est ice lee ice c'est à dire glace en anglais voici sa robe qui est très jolie en tout cas j'adore il y a R partout on a une des bretelles qui est argentée et en bas sur le côté ça fait comme si le ruban avait serré pour le faire monter alors moi je ne vais pas le faire et je pense que c'est cousu pour ne pas qu'on le défasse mais je pense que si on défait ce ruban je pense qu'on peut carrément le défaire cet effet ça donne en tout cas cette impression là mais personnellement je ne vais pas le faire mais en tout cas ça donne cette impression là ensuite sa veste qui est très très détaillée donc effet peau de serpent et simulé cuir argenté et peau de serpent qui est bleu très clair ici ça fait comme un laçage avec un ruban en bas très joli le col argenté les deux manches sont les mêmes il fait comme si c'était lacé mais en fait non c'est juste découpé mais ça donne vraiment cette impression là l'attache en bas donc c'est vraiment fonctionnel et dans la boîte c'était vraiment attaché donc voilà l'attache donc aranté écrit rainbow et du coup on fait passer la boucle à l'intérieur ici et c'est beaucoup moins serré que d'autres que par exemple la veste de Bella et de Violet donc là du coup c'est beaucoup plus simple à faire voilà donc je dis Bella mais en fait c'est je sais plus si c'est celle de Bella c'est juste que Kaya moi c'est Kaya qui est là dans mes poubelles de suite mais oui non il me semble que c'est Bella oui mais ouais là c'est beaucoup plus facilement attachable et détachable donc ça c'est sympa ensuite la poupée je vais vous montrer le socle dans ce que je disais je sais pas si vous voyez bien la différence de couleur c'est bien bleu clair en haut et en bas non c'est plus turquoise voilà elle a un peu de cette couleur aussi dans ses vêtements mais j'aime pas le fait que le socle je trouve deux couleurs différentes ses cheveux sont tout doux et sans aucun produit ça c'est parfait qu'ils sont un petit peu séparés en deux parce que à cause de la boîte mais moi ça me gêne pas du tout ils sont venus les brosser ils seront nickel ils seront tout tout doux plusieurs couleurs de bleu très clair je pense qu'il y a un peu de potentiellement un peu de blanc non c'est juste bleu très très clair je pense ouais c'est bien une glace voilà elle a deux barrettes argentées en forme d'épargne la nourrice elle a les trous pour les bougements d'oreilles mais elle n'en part elle a l'articulation au niveau de la tête maquillage très joli avec ton gris avec des paillettes c'est un holographique ou pas je sais pas j'arrive pas trop à savoir c'est un holographique ou irisé en tout cas elle a des paillettes des yeux très très clair bouche rose clair bouche rose clair elle a le visage un peu brillant mais c'est assez logique justement glace et tout ça un peu de la colle roulée bleu clair un peu de la colle roulée bleu clair pailleté avec des fils brillants c'est très joli voilà les ongles peints en bleu très très clair sa jupe 6 mini cuir oui c'est bleu j'ai du mal à savoir si c'est bleu ou argenté mais si jamais c'est argenté quand même très bleu je pense que c'est bleu il y a une ceinture qui pend comme ça une ceinture avec un ruban comme ça avec des lettres donc rainbow et des des pierres transparentes c'est vraiment bien et derrière l'attache c'est une attache comme ça et je pense que du coup elle fonctionne je verrai ça après du coup quand je l'enlèverai mais je crois que ça fonctionne vraiment si jamais c'est génial parce que je pensais pas qu'ils pouvaient le faire aussi petit et voici ces chaussures avec effet haute serpent là c'est juste le motif c'est pas la texture alors que sur la veste c'est la texture aussi il y a comme un effet blanc là dessus les traits comme délavés on dirait limite que c'est pas fait exprès donc de toute façon si jamais je l'aurais mis en annotation si c'est pas fait exprès mais en tout cas ça donne je sais pas ça donne en même temps l'impression que c'est fait exprès et en même temps pas fait exprès je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas très sympa très joli du coup je vais lui mettre sa deuxième tenue et je reviens voilà je l'ai changé donc déjà je vais montrer la petite attache donc oui c'est bien un truc qui s'attache et se détache alors j'ai eu beaucoup de mal à le défaire parce que c'est tout tout petit mais oui bien sûr là je vais pas y arriver du coup hop voilà je ne vais pas le redétacher là en caméra parce que en tout cas je pense pas y arriver il faut appuyer ici ah si j'ai réussi bon la mise au point arrête pas de vouloir se faire sur la tête de Gabriella mais voilà et voici du coup la deuxième tenue portée ah et depuis je je lui ai brossé les cheveux aussi voilà voilà comment ça donne ah j'utilise toujours une brosse en métal avec ça en métal quoi parce que c'est mieux pour leurs cheveux et surtout faire très attention à pas trop tirer dessus s'il y a un nœud et tout ça il faut rapidement le défaire facilement pas tirer dessus parce que sinon les cheveux en plastique comme ça ça va s'étendre et ça pourra plus être joli après ça va faire des frisottis pas joli du tout et vous voulez pas ça alors la robe était super serrée je pense que vous voyez un peu mais elle est un peu transparente on voit sa culotte ici à travers ici bleu mais vous voyez elle était très très serrée mais du coup elle est très juste au corps quoi on voit vachement les formes ici de la poupée vu que c'est très très serrée et du coup elle fait aussi ça elle croise les jambes parce que c'est serré sinon j'aime beaucoup cette deuxième tenue j'ai eu un peu de mal aussi à détacher ça je sens que ça va aussi ça va être galère de le détacher de la poupée sinon j'aime énormément cette tenue j'aime les deux tenues je sais pas non je pense que je préfère quand même avec le pull parce que vu que j'adore le le froid et tout ça donc ouais j'aime beaucoup le pull puis c'est son look de base donc j'aime beaucoup et j'aime énormément la ceinture de la jupe vraiment très très bien faite et le fait qu'il y ait la tâche qui marche vraiment c'est juste génial en tout cas j'aime énormément les détails sont toujours impressionnants je trouve super belle là j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche et suivez-moi sur Twitter et Instagram atiziriak et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo à samedi 1 1 2 2 1 2 3 3 2 5 2 3 3 5